... Bonsoir, bienvenue sur Antenne 3 Marseille. Les nouvelles, bref, accident, accident stupide qui a causé la mort hier un soir de Baptiste Fittucci, directeur bien connu de la clinique de la Croix-Sourire à Marseille, et gérant de la boîte de nuit, le Macumba Night. Alors qu'il dormait tranquillement près de sa tronçonneuse, cette dernière s'est mise en marche toute seule et a découpé le pauvre homme qui, pour lui échapper, a dû sauter par la fenêtre et a atterri dans un baril de béton frais que l'on a retrouvé se battait immergé au large du Vieux-Port. La police n'exclut cependant pas la thèse du suicide. En parlant de suicide, nous vous rappelons également le suicide d'André Aleotti, aide-soignant à la clinique de la Croix-Sourire à Marseille et comptable de la boîte de nuit, le Macumba Night. Il a en effet mis fin à ses jours en se pendant dans sa casinière après s'être ouvert les veines et ingurgité une bonne dose de cyanure. Cependant, la police n'exclut pas la thèse de l'accident. Drogue superbe prise ce matin par les policiers du 7e arrondissement qui ont découvert 400 kilos d'héroïne dans le coffre de la voiture du préfet. Ce dernier n'a pas manqué de les féliciter. On y croche, Rix, hier soir aux barfleries de la Canebière où le gérant de l'établissement a ouvert le feu avec son fusil sur une dizaine de maghrébins en prétextant que ces derniers parlaient trop fort. La police est arrivée bien sûr tout de suite sur les lieux et leur enquête a révélé qu'effectivement les maghrébins parlaient trop fort. Enfin, une bien triste nouvelle qui risque encore d'entacher la réputation de notre belle cité frosséenne. La police, en effet, a perquisitionné hier chez la Joaomère de Marignane et après les fouilles minutieuses, elle n'y a trouvé aucune fausse facture. La Joaomère a été immédiatement mise en garde-vue. Une triste affaire à suivre. C'était tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. C'est une putain de plus qu'on a perdu, j'ai plus la flèche.